Les forces de l'ordre, elles, elles seront présentes en nombre demain, bien évidemment avant, pendant, mais aussi après la finale. Nous passons les effectifs sur la fanzone du champ de Mars à 1398 forces mobiles, ce qui est beaucoup plus important que précédemment. Ça correspond en forces mobiles à plus de 13 unités. Nous en avions habituellement une dizaine sur le champ de Mars. De la même façon, nous avons renforcé les effectifs au Stade de France qui seront de 14,5, de 14 unités, ce qui est là aussi sensiblement supérieur au match précédent. Il y a également dans les transports un nombre important de forces qui ont été déployées et qui seront déployées à hauteur de 700 fonctionnaires de police des différentes directions de la préfecture de police. Et à mes côtés, Denis Jacob, bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Une finale de l'Euro, c'est forcément un événement à haut risque, quel que soit d'ailleurs le dispositif déployé. Complètement, oui. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité au maximum. Demain, qui plus est, c'est la finale. France-Portugal. Donc il va y avoir un moment festif. Et ce moment festif doit se dérouler du mieux possible. Et notre job, c'est d'assurer la sécurité de manière optimale. — 3400 policiers et gendarmes déployés demain soir sur les Champs-Elysées après le match. 1398 policiers et gendarmes déployés sur la fanzone du Champs-de-Mars à Paris. Une partie des chiffres annoncés aujourd'hui par la préfecture de police de Paris. C'est quoi ? Sans aucune commune mesure avec ce qui se fait d'ordinaire ou alors c'est classique pour un événement comme celui-là ? C'est un dispositif quand même particulièrement exceptionnel. Bon, c'est un événement qui va accueillir entre 90 000 et 100 000 personnes. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes toujours en état d'urgence, que le risque terroriste est toujours là et que nous devons donc mettre tous les moyens à notre disposition pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun souci. Je pense aussi au débordement éventuel, à des casseurs qui peuvent se greffer à ce moment festif et gâcher la fête. — J'allais y venir justement parce que les risques, ils sont finalement pas tant. Pendant qu'après le match, notamment je pense aux Champs-Elysées, évidemment, parce que c'est un endroit symbolique à Paris. Lorsqu'un événement comme celui-ci se produit, il y a un risque de mauvaise gestion des foules ? Et des casseurs, vous le rappeliez, évidemment. — Non, c'est pas une question de mauvaise gestion des foules parce que je pense que la police nationale que je représente ici ce soir est quand même particulièrement bien formée. — Je m'exprime peut-être autrement de débordements dans ce cas-là. — Non, je pense qu'au-delà des débordements qui peuvent se produire, ça, on le sait gérer. C'est pas le souci. C'est tout ce qui peut aller avec. C'est-à-dire des personnes qui peuvent être armées. Et donc on n'a pas le droit de laisser la moindre faille à ce dispositif, d'où ce renfort important en effectif. — Il y a une manière de faire différente lorsque la menace terroriste est maximale, justement, pour gérer les foules ? — Le contrôle est beaucoup plus soutenu. Et puis il faut pas oublier également que dans le dispositif qui est mis en place, le préfet de police l'a rappelé en matière de policiers. Il y a la gendarmerie. Mais il y a aussi les militaires. Il faut pas les oublier, qui vont être là, qui vont être présents. Bien évidemment, le contrôle va être beaucoup plus soutenu. Il va y avoir beaucoup plus de vigilance, peut-être beaucoup plus de contrôle. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place depuis le début de l'Euro sur les recommandations, notamment au niveau des supporters. Il faut pas l'oublier. Et si on veut que ça se passe du mieux possible et soulager le travail de la police, c'est de faire en sorte aussi que les gens suivent ces consignes. Par exemple, de ne pas venir avec un sac trop chargé, pas de sac à dos, éviter tout ce qui est feu de bengale, artifice, bon, c'est interdit. Et vous, vous êtes là aussi. Enfin voilà. Il y a tout un tas de choses à respecter si on veut que ça se passe dans les meilleures conditions. — On évoquait les Champs-Élysées il y a quelques instants. Mohamed, les Champs ne seront pas le théâtre de festivité, d'un défilé des Bleus s'ils gagnent lundi. Mais évidemment, il y a quand même des choses de prévues. — Il y aura un défilé lundi quand même pour les joueurs de l'équipe de France sur un bus impérial. Pourquoi pas de Champs-Élysées ? Parce qu'il y a le défilé du 14 juillet, même si certains rappellent qu'en 98, le 13 juillet, la France avait défilé sur les Champs-Élysées. Mais là, il y a un autre événement. Bien sûr, c'est l'état d'urgence que la France connaît en ce moment. Donc il y aura bien un défilé. Il aura lieu sur l'avenue Foch. Les Bleus descendront en cas de victoire, on l'espère, la Place de l'Étoile jusqu'à la Porte Dauphine. Donc toute cette avenue Foch, un défilé qui aura lieu à partir de 16 heures lundi, juste après un déjeuner avec le président François Hollande. — Denis Jacob, la fin de l'euro, c'est quoi ? Synonyme de soulagement pour les forces de l'ordre ? — Malheureusement, non. Malheureusement, non. On a le 14 juillet. On a le Tour de France. Enfin on a tous les événements classiques, si je puis dire, qui se produisent en France. Et malheureusement, pour mes collègues, encore beaucoup de jours de travail avec peu de repos. — Globalement, le pilon, il est quand même positif sur 7 euros. Il a plutôt mal commencé parce qu'il y a eu de nombreuses violences de la part des supporters, notamment des hooligans, même russes et anglais. Mais là, depuis quelques semaines, ça va plutôt bien, en fait. — Alors ça va plutôt bien, certes. Ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même des débordements. Alors ils sont à la marge. C'est vrai qu'on est dans un moment festif. — Peut-on vraiment les éviter lors d'une compétition de cette époque-là ? — Le risque zéro n'existe jamais dans ce genre d'événement. Quand on voit la mobilisation de la foule sur ce genre d'événement, et je pense que mes concitoyens en ont besoin, au regard de tout ce qu'on a subi depuis janvier 2015, il est clair que c'est un moment qui remonte bien évidemment le moral. — Merci beaucoup, Denis Jacob. — Merci à vous.